hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur warsander donc certains l'ont vu j'ai publié une vidéo sur la dernière vidéo du br3 0 avec le le d520 et donc le j22a qui sont les derniers avions de 3 0 que je vous avais pas présenté la vidéo n'avait pas de son et alors ce qui est encore plus drôle c'est que j'ai recommencé à tourner donc j'avais vérifié en fait le problème venait que je pense qu'en fait j'avais activé le super charge sur mon ordi pour que ça change plus vite mon téléphone sauf que le problème c'est que ça désactive ça désactive les les connectiques en gros ça fait ça s'envoie que du coup du courant du coup j'avais plus de micro donc là j'ai désactivé ça j'ai commencé à tourner une partie avec le d520 où j'ai fait où je vous ai fait en vidéo 4 kills voilà je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son parce qu'en fait dans les paramètres de de mince du truc de nvidia là pour record je me rappelle plus du nom shadow je sais plus bref eh bien j'ai pas sélectionné le micro donc ça va faire trois fois que je recommence à tourner cette vidéo ça commence à me fatiguer donc on va rejouer le d520 on va rejouer le j22a et petit bonus on va jouer le f4u1d que j'avais complètement oublié chez les américains personne me l'a signalé mais je m'en suis aperçu en préparant le br suivant et j'avais tourné trois vidéos sur le br suivant et pareil problème de son évidemment et en plus elle s'était déjà envoyée sur youtube parce que j'avais quatre ou cinq vidéos d'avance et du coup je sais même pas comment ça se fait que la vidéo sur le mec donc le manual engine control et du son parce que je les tournais au milieu de ces vidéos donc ouais assez incompréhensible pour le coup de la chance tant mieux bon ben on est parti avec le d520 français on va voir ce que ça donne allez c'est parti allez donc on est parti sur la map moz doc en hiver donc une map froide ça c'est cool moi chauffez moi alors bon là j'ai publié récemment une vidéo sur le manuel engine control qui est globalement quelque chose qui pour moi aujourd'hui ne sert à rien quand vous gérer correctement en automatique pour moi ça n'apporte plus rien le manuel engine control alors si peut-être à se faire plaisir pour certains mais mais bon après chacun fait comme il veut mais moi ça m'apporte pas spécialement de plaisir de contrôler chaque paramètre de mon moteur voilà je le jeu le fait très bien de base donc voilà et puis oui il ya un commentaire qui me disait que ça permettait de mieux de mieux gérer la montée alors enfin de mieux gérer la demi anticiper c'est vrai c'est vrai quand on fait n'importe quoi en auto mais alors c'est sûr qu'en mettant par exemple voilà je mets en manuel je mets le pas d'hélice à 100 je mets les radiateurs à 100 là c'est sûr que je me prémunis au maximum de la chauffe mais j'entache clairement mais mes performances par contre parce que là j'ai une traînée de dingue alors qu'en automatique là je passe en automatique voyez que je suis à 110% il enlève le radiateur parce que là actuellement ça ne sert strictement à rien du moment que vous n'êtes pas dans des couleurs élevées il n'y a pas de quoi s'enflammer sur les radiateurs ça rien d'anticiper de trop et pour le coup le jeu réglant chaque seconde qui passe ajustant les paramètres du radiateur en fonction de votre demande sur les gaz et de votre température moi ça me paraît complètement inutile de faire autrement voilà 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 et c'est vrai que maintenant quand on quand on joue les avions à pistons on n'a pas ce on a beaucoup moins de gêne je trouve qu'à l'époque quand on jouait avec ses avions en auto enfin je je trouve que la chauffe est beaucoup plus facilement gérable qu'avant donc oui bon bref pour ce qui est du D520 on va quand même en parler on est sur l'avion le plus léger du BR de 2 tonnes seulement on a enfin dans les avions de chasse non premium que j'ai testé en tout cas peut-être que j'en ai oublié on ne sait pas c'est aussi du coup celui qui a le moteur le moins performant le moins puissant en tout cas 820 chevaux de base 926 au max avec seulement un poids de deux tonnes donc finalement c'est pas trop mal en termes de rapport puissance poids bon ça n'empêche que quand on n'a pas beaucoup de chevaux on n'a pas une vitesse de pointe très élevé on est à 440 au niveau du sol avec le moteur à 100% on a un turn radius et un un turn rate et un radius qui sont bons par contre du fait que l'avion est léger et par contre on a un taux de montée qui est très mauvais à basse altitude et qui s'améliore à haute altitude fin jusqu'à 5000 m 1 tout en restant moyen par rapport aux autres donc voilà c'est pas non plus extraordinaire donc là on est sur une map froide envoyé 0% de radiateur on est à peine à l'instant jaune donc il n'y a pas trop trop de problèmes il y en a qui sont quand même assez haut en face il n'y a qu'un stop assez bien monté on va mettre un petit peu plus d'angle pour essayer de de rallonger notre notre parcours sur sur une ligne horizontale et nous permettre de monter un peu plus on commence à être pas mal en altitude là on commence vraiment être pas mal alors à quelle altitude on a la vitesse max 5 mm et donc au delà de 5 mm par contre ce doit pas être terrible on n'a pas plusieurs étages de suralimentation sur ce moteur façon avec wt rti ce qui est génial c'est que vous pouvez vraiment regarder tous vos paramètres moteur c'est marrant parce qu'un auto il met la mixture à 59 au lieu de la mettre à 60 de base c'est drôle le l'angle évidemment là il met les hélices pour qu'elle me tire le plus possible après pas de radiateur on est sur une map froide voyez en montant j'ai continué à monter et le moteur a continué de se refroidir or il m'a endommagé alors là j'ai été vraiment vraiment bête j'ai pas regardé ce qui se passait par contre il va il va en payer de sa vie il y a qu'un voilà et coquin coquin ou t'as fait une tuer allons fallait pas c'est bête parce qu'il m'aurait pas attiré mon attention alors soit une tuer soit il était mort de façon là il était en bout bout de vie bout de vie clairement bon on se démerde pas trop mal voyez là c'est un bf 109 e3 derrière nous donc là le g4 ouais il va vers la base ah dommage 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 bah essayer de se rapprocher du p38 ok il a pas envie de jouer je vais perdre ma je vais perdre mon temps et en plus il est bien plus à l'aise d'être cette aptitude que moi donc voilà donc donc j'ai pas envie de laisser ou ou comme ou 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 Ah ça y est on a plus de Ouais j'arrive pas à avoir mes balles Ah putain Là en coupant les gaz Le jeu réagit très bien C'est à dire qu'il enlève L'angle de mes pales aussi Donc on ralentit énormément D'ailleurs on ralentit peut-être presque trop Là on a un avion qui est assez compliqué Oh là Ah avec les 12-7 on fait que dalle Là je pense qu'on va laisser tomber par contre Parce que Quoi que non On a un peu plus Allez, voler le combat pour essayer de tourner mieux. Et tu vas mourir ? Non, tu meurs pas ? Et si t'as envie de mourir ? Meurs. Et on va se barrer. Ok, on est clairement mort. J'avais plus de balles. Ah, je suis triste ! Dommage ! Bon, c'est une belle game quand même. C'est une belle game, on a pu voir un peu les qualités de l'avion, mine de rien. On a pu voir qu'on était plus maniables que beaucoup d'entre eux, qu'on a affronté. Par contre, on a pu voir aussi son défaut, on a pu voir que ça allait pas vite. La relance sur les gaz, elle est assez lente. Mais ouais, on a pu voir une bonne qualité du DS520. Je suis content de cette partie parce que 4 kills, c'est pas mal. Et elle est plus parlante que les deux games que j'ai tenté de tourner avant celle-ci. où, en fait, la première avec 4 kills, enfin, celle de la vidéo, je m'en rappelle plus, celle avec 4 kills que j'ai tournée mais donc a pas été enregistrée au niveau du son, elle était presque trop facile. Celle-ci, elle a été plus dure, on meurt d'ailleurs à la fin. Et en fait, ouais, non, elle a permis de vraiment montrer un petit peu toutes les facettes de cet avion. Donc c'est cool, c'est cool. On a vu un avion assez lent mais plutôt maniable donc c'est plutôt cool. Mais pas extrême dans quel que soit le domaine. C'est pas ultra lent non plus mais c'est pas ultra maniable non plus. Et l'armement, même s'il n'est pas incroyable, si vous touchez le cockpit avec des 7.5, ça peut tuer l'adversaire mais c'est pas un armement très très puissant. Mais vous vous endommagez petit à petit quand même avec les 7.5 donc bon, voilà. C'est français de toute façon donc c'est le meilleur, évidemment. On est très très chauvin, on n'est pas du tout réaliste mais c'est pas grave. On va passer au second, au J22A suédois. Allez, on est parti avec le J22A, carburant minimum, cible aérienne. Pourquoi j'ai mis cible ? Ah oui, c'est pas ça que je vais moquer. Cible aérienne dans les deux cas. Ah oui, si, je me souviens pourquoi j'avais mis cible seule. Parce que j'étais dans une game sur la map Angleterre où le mec campait sur sa base. Allez, je me souviens. Donc le J22A, qu'est-ce que c'est ? Bon bah c'est un avion suédois, assez peu connu, assez petit aussi. Plus lourd quand même que le D500A. 2300 kg, bon ça reste assez léger. On a un moteur assez peu puissant, seulement 900 chevaux et 1050 avec la web. Donc c'est le deuxième moteur le plus faible de ce BR. On a une vitesse max de 470 km heure. Ce qui est moyen mais c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal qui vont plus vite que vous. Alors vitesse de pointe, toujours je rappelle, mais avec le moteur à 100%, parce que à 100%, vous pouvez voler presque indéfiniment. Alors que certains en web, même avec les radiateurs à fond, ils finissent par chauffer. Donc voilà, celui-là, 470 km heure. On a... En fait, ce que ça dit quand je marque cette valeur-là, c'est que c'est la vitesse de base, mais je peux avoir un peu plus quand même avec la web. Ensuite, au niveau de la méhabilité, c'est mauvais. Mauvais turn rate. Un cercle assez grand, une vitesse pas très élevée et très mauvais en termes de montée. Donc un avion qui a pas grand-chose pour lui, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est un peu dommage. Je me demande ce qu'il donne aussi sur les maps chaudes, puisque c'est vraiment un avion qui a été conçu en Suède. Donc a priori, je sais pas ce que ça donne sur les maps chaudes. Le I-16 type 27, relativement lent comme avion. Je suis dégoûté parce que parmi les vidéos que j'avais tournées et qui n'avaient pas de son, il y avait celle-ci avec les Ruse de 3.3. D'ailleurs, je pense que le prochain BR, du coup, ce sera pas le 3.3, parce que j'ai la flemme de retourner directement sur des avions que je viens de faire. Donc on verra ça. Puis ça se trouve, je vais commencer deux BR à la fois, pas forcément une succession sur un BR, parce qu'il y a des nations qui n'ont pas forcément le BR en question. Et il y a des avions que j'aime beaucoup, qui ne sont pas forcément au même BR, au 3.3. Donc je vais peut-être faire du 3.7 et du 3.3, on va voir. Voir du 4, peut-être. On va peut-être faire du 4.0, tiens. Ou du 2.7. Ça peut être marrant d'aller voir ce qui se passe en 2.7 aussi. Parce qu'on l'a complètement oublié, alors que le 2.7, je trouve que c'est un BR où il y a des trucs assez sympas. Allez, donc on monte. On voit qu'on a le moteur qui chauffe un peu. Donc là, réflexe, on passe en manuel. Pour ceux qui sont... Donc là, radiateur d'huile 50, ça ne me sert à rien. L'huile, elle ne chauffe pas. Et le reste chauffe très peu. Donc on va voir ce que ça donne. On va mettre le radiateur à 0. Et la mixture, je pense que, ouais, ça changerait la mixture. Donc là, on n'a pas du tout de radiateur. On va devoir mettre un petit peu de radiateur pour le moteur. Parce qu'il chauffe 50%. On va mettre. Ça le fait refroidir. Je vous envie, ceux qui jouent en manuel. Parce que vous faites vraiment... Vous vous faites chier pour rien, surtout. C'est surtout ça, quoi. Là, on se fait chier pour rien. Alors que je me mets en auto. Hop, je me mets en auto. Il me coupe le radiateur. Donc certes, il va un peu chauffer. Mais en même temps, là, on optimise vraiment la traînée. Donc il va plus vite. Et s'il chauffe trop, j'aurais juste à appuyer sur... Hop, un cran de souris en arrière. Et hop, radiateur à 100%. Et hop, il n'y a plus de chauffe. Tout simplement, c'est tellement plus rapide. Tellement plus simple. Alors oui, c'est moins réaliste. Je vous l'accorde, c'est moins réaliste. Après, sachant que le jeu le permet... Si je ne le permettais pas, moi, je serais tout à fait OK pour repasser totalement en manuel. Ça ne me poserait aucun problème. Mais me poser une contrainte supplémentaire, je vous avoue que pas spécialement, quoi. Bon, tout le monde est à peu près spoté, je pense. Il y en a qui sont plus haut que moi. On va continuer à avancer. Je n'ai pas envie de tomber dans la meute directement. Là, on n'en peut plus. Là, on n'avance plus. L'avion, il est ultra lent. On va retomber à 10% seulement de montée. À quelle altitude elle est, sa vitesse max ? 4300 mètres. Ça a une bonne indication sur les performances du moteur, ça. Ça veut clairement dire qu'on n'est pas à l'aise avec... Qu'on n'est clairement pas à l'aise. Au niveau de l'armement, je n'en ai pas parlé, mais on a 2,13,2 et 2,8. Il a clairement plus d'altitude, le D520. On va aller aider notre LA5, parce que là, il est dans la merde. Le D520, il nous suit, mais pour l'instant, on a plus de vitesse que lui. Je ne sais plus du tout la vitesse max de cet avion. J'ai caché encore mon truc WTRTI. Ça ne va pas être très, très élevé pour être déjà dans le rouge à cette vitesse-là. Ouais, ce n'est pas un avion. C'est moins agréable que le D520 à piloter. Ça tape bien, par contre, les 13 millimètres sur cet avion. Oh ! Comment il a fait pour mourir ? On va essayer de buter le 0 assez rapidement. On va lui tomber dessus. Ah là là, qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il tourne mal. On va aller sur le P39. Ok, il est mort. Ça ne sert à rien de continuer. Oh là, Ki-43. 5,1, 2, 3. 4,3. 3,3. 3,3. On n'a pas de fuite, donc ça va. J'ai presque envie de retourner à ma base. Ok, il faut que je le dise là. Il est à 5 degrés. On va couper un peu les gaz. On va se mettre à 100% pour vraiment lui permettre de refroidir. Ok, il n'a plus de vitesse. On est lent. C'est un K43, donc je ne sais pas trop sa vitesse à lui. Mon allié est mort. Mon allié est mort. C'est dommage. Là, il faut vraiment que je me barre à ma base parce que je n'ai plus de fuel. Enfin, j'ai une fuite. Bon, écoutez, je vais vous passer le retour parce que je suis sûr d'y arriver quand même. Mais ça va être long sinon. Donc, on se retrouve dès que j'ai reload. Bon, je pense que la game va bientôt se terminer parce que là, le P39 est en train de faire une razia. Il est en train de tuer tout ce qui reste. Donc, écoutez, le B34, il va certainement y passer. qui va certainement y passer. Quoique. S'il pouvait ne pas le tuer, ce serait bien. De toute façon, on va gagner au score. Donc, ça, c'est très bien. Bon, pour conclure déjà un petit peu sur le J22, c'est un avion qui est mauvais. Là, je ne l'ai pas par quatre chemins. Ce n'est pas un avion français. S'il était français, j'aurais pu dire autre chose. Mais là, clairement, je ne peux pas dire autre chose. L'avion est juste mauvais. Il est lent. Il est lent. Il ne tourne pas bien. Il ne monte pas bien. Il n'a aucune qualité. Véritablement, aucune qualité. Son armement est moyen aussi. Donc, vraiment, aucune qualité. Que ce soit sur la maniabilité, la vitesse de pointe ou le taux de montée. Mauvais sur chacun des points. Donc, écoutez, tant pis. Ce n'est pas grave. On va essayer de monter rapidement. Qu'est-ce qu'on en a à faire pour esquiver ? Il faut que je lui fonce dessus, en fait. Allez, on avance, là. On n'est pas trop mal en termes de vitesse, là. On n'est pas trop trop mal. On va se finir avant la game, non ? Bon, ben là, je pense que c'est fini. Ben, c'est bien, là, Léo, des cibles complètement faciles pour nous. Ça, ça fait toujours plaisir. Et on a gagné. Ben, bravo. Une game assez sympa, finalement. Puisque, ben, une fois, il y a des games où c'est juste vous qui faites la différence. Parce qu'honnêtement, le Chi 22, je pense que c'est le pire avion de ce BR. J'ai beau réfléchir. Est-ce qu'il y a un avion que j'ai moins aimé que celui-là ? Les Italiens, c'était pas très sympa, aussi. Mais quand j'en regarde les stats, c'est encore pire sur celui-là. Donc, vraiment pas terrible, cet avion. Vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Bon, ça me permet aussi de faire, dans cette série, de monter les avions que je n'ai pas. Qui sont soit apparus après que j'ai monté l'arbre, soit que je n'ai jamais recherché volontairement. Par optimisation. Mais voilà, bon, le J22, pas terrible. Et on va pouvoir aller jouer, maintenant, le F4U 1D, qui est un avion que j'aime bien, normalement. On va voir ce que ça donne. Allez, donc, on est en game avec le F4U. Je vous ai passé le début, tout simplement, parce que, bah... Ça prend du temps à décoller, tout ça, et... C'est pas forcément plus intéressant. Le F4U, c'est globalement la même chose... Le F4U 1D, pardon, c'est globalement la... Là, il y a une type facile, hein. C'est globalement la même chose que le F4U 1A. C'est-à-dire que vous avez autant de mitrailleuses de doucette. Vous avez un avion qui est rapide. Vous avez un avion qui monte relativement bien. Petit détail, je lui ai quand même mis 20 minutes de fuel au lieu des 13 de base. Peut-être que j'aurais pu y mettre que 13, donc quand je vois qu'il me reste encore 18. Voilà, efficace et pas cher. Tac. On est rapide ? Il faut essayer de rester rapide avec cet avion. OK. On va refaire un petit passage au centre. Là, c'est une game vraiment complètement déconstruite, hein. Ça ressemble à rien à ce qui se passe. Putain, pour les mecs, là, qui font de l'attaque au sol, c'est un régal, ici, hein. Il y a une quantité de petites mitrailles et des trucs à la con qui est assez impressionnante. Il y a beaucoup de bombardiers dans le ciel. Moi, je pense qu'on devrait peut-être commencer à monter pour aller les choper. Là, il y a quand même du monde à se taper, là. Donc, oui, le F4U, l'1D, je ne vais pas vous dire quelque chose de différent de ce que j'ai pu dire sur l'autre. Pour moi, c'est très, très bon. Enfin, c'est un avion qui va tellement vite que vous pouvez faire globalement ce que vous voulez en étant très safe. Là, j'ai juste, là, même avec 1000 mètres d'altitude, vous pouvez semer quasiment n'importe quoi. On va l'aider, là, sur le mitrailleur, parce que j'ai l'impression qu'il essaye de fuir. Mort de rire. Mort de rire. Moi, j'essayais vraiment de lui couper l'aile, par contre. Bon, on est premier en ayant fait globalement que dalle. Voilà, ça résume à peu près ce qu'on a fait, c'est-à-dire à peu près que dalle. Le F4F, il y a moyen qu'il n'arrive pas à le rattraper. Nous, on va vraiment aller à fond. Il a foutu en feu. Ah, il a réussi à le rattraper, comme quoi. Donc, oui, on est sur l'un des avions les plus rapides. Par contre, je n'ai pas réussi à atteindre les 560 que j'avais atteints avec le F4U1A. Je me suis arrêté à 550. Contre, ouais, 550 contre 560 pour l'autre. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ah, on était trop... On a tiré derrière. Voilà, on va éviter. Il y a juste à mourir, là, en faisant... Je me suis arrêté à la tête. On peut perdre aussi, là, pour le coup. Mais non. Ça fait endommager. Alors, on va... D'accord. Si je suis aussi mauvais, ça va être compliqué de faire des points. C'est juste qu'il faut y aller avec un angle un peu plus élevé. On va essayer de faire des points, là. Oh, il n'y a plus rien, quasiment. Il faut qu'ils arrivent à le buter. Ok, bon, tant pis. Je vais attendre que l'autre décolle, là, pour le buter, parce qu'il ne me reste plus que 300 missions. Je vais quitter à mourir en me suicidant. Où est leur base, là ? Ok, elle est loin, quand même. Ouais, il va falloir faire une attaque presque suicide. Mais bon, un problème, c'est que si je meurs, on a perdu avant eux. On va voir un cas. On va voir un cas. On va croiser Oh les boules Ah t'es son j'étais mort Oh la la Putain la défaite de loser quoi qu'on a eu Oh Oh la défaite Catastrophique Putain Oh la la En plus on a vraiment mal joué Là c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé On a vraiment été des gros gros débiles On aurait du 100 fois la gagner cette game Bon tant pis Vous avez pu voir les qualités du F-4U Je sais même pas si vous avez pu les voir Mais globalement c'est un avion qui monte moyennement bien Mais voilà Qui est à l'aise en altitude Du fait de son très gros moteur Il va très vite Et il est pas maniable Mais il est très bien armé Donc voilà Très bon armement et rapide Ça suffit quoi Bref j'espère que cette dernière vidéo Donc sur le BR 3.0 Vous aura plu Dites moi si c'est le cas en commentaire Euh Et puis Et puis voilà N'hésitez pas à venir sur le Discord Ça fait un moment que j'ai pas mis le lien Tiens Si j'y pense je mettrai le lien Si j'ai oublié de mettre le Discord en commentaire N'hésitez pas à me le dire Ça je le mettrai Je le mettrai dans la description Parce qu'il y a de grandes chances que j'oublie d'ici que je la poste la vidéo Voilà Bah écoutez je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Ça fait un moment de vue Et puis je vous dis à la prochaine